Bientôt la construction d'un centre d'environnement et de sécurité automobile moderne à Kouria. Nous sommes dans la préfecture de Koya. C'est le ministre des Transports qui a procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure. Mohamed Aïcha Silla et Abraham Christophe Conté nous en disent plus. La visite technique des véhicules est une étape cruciale pour garantir la sécurité des IJG. Elle permet de détecter d'éventuelles défaillances des véhicules qui pourraient causer des accidents de la route. Sur ce site de 20 000 m2 appelé Mongbala dans Kouria, préfecture de Koya, le ministre des Transports pose la première pierre du centre d'environnement et de sécurité automobile moderne pour le contrôle technique automobile. Vous savez, depuis la prise de fonction du colonel Mamadi Doumouia, la parole donnée doit être respectée. Ce que nous disons est ce que nous faisons. Ce que nous faisons est ce que nous avons dit. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des centres de contrôle technique. Il s'agit de nous assurer que tous les usagers de la route connaissent un véhicule, connaissent une moto, connaissent un tricycle. Tant que ça transporte un humain, nous devons nous assurer que ces engins roulants sont en bonne santé. En construisant ce centre, le ministère des Transports répond aux besoins majeurs de la population, celui de lui assurer une mobilité sûre, tout en offrant aux automobilistes un contrôle technique de qualité. Autour de ce grand événement, pour moi, il y a une double signification. Ici, nous allons avoir un centre avec sept lignes, avec des équipements de dernière génération. La deuxième signification pour nous, c'est effectivement le point de départ pour la commande, la fourniture et le déploiement de toute la logistique, tous les équipements mobiles, afin de couvrir l'ensemble du territoire guinéen en matière de contrôle technique. Ce projet de 141 milliards de francs guinéens contribuera à l'amélioration de la sécurité routière afin d'éviter les accidents de circulation. Pour la sécurité et la sécurité routière, nous devons associer nos forces. Nous lançons également un appel fort à la population afin de s'approprier le projet pour accompagner la vision du chef de l'État, son excellence, le colonel Mamadi Djoumbouya. Si l'État pense à construire une jeune de visite technique dans notre préfecture, nous voulons jouer à plus d'un titre. Ce nouveau centre disposera de 7 lignes de contrôle sur une aire de 20 000 m2 dotées d'un équipement moderne, notamment 3 lignes pour les poids lourds, 3 autres lignes pour les véhicules légers et une ligne mixte. La réalisation du projet est confiée au groupe Soma Trans International pour un délai d'exécution de 8 mois. La réalisation du projet est confiée au groupe Soma Trans International pour un délai d'exécution de l'État 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 de l'État.